La fête de Saint-Valentin, il y a une connotation superflue pour certains, d'une autre part, une bonne occasion de se retrouver en amoureux afin de se déclarer la flamme. C'est une fête des amoureux. Non, c'est une fête parce que je ne suis pas en couple et tout. Je veux que c'est la fête des amoureux. Oui, oui, je connais la Saint-Valentin. En fait, je peux dire que la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Bon, c'est une fête des amoureux. Vanessa Kazambe, jean de son état, conçoit cette journée à sa manière. Mais pour moi, c'est une journée comme tous les autres. C'est comme le 13 février, c'est comme le 2 février. Donc, c'est une journée comme tous les autres. Mais pour certains, il y a d'autres personnes qui parviennent à commémorer cette journée, une journée des amoureux. Et surtout, on ne peut pas seulement attendre, pour moi, je ne peux pas seulement attendre seulement le 14 février, cette journée ici, pour pouvoir commémorer l'amour. L'amour doit se vivre tous les jours. Cette date destinée aux amoureux n'a pas des frontières. Les élèves s'illustrent mieux. Enfin, je ne trouve pas que c'est réservé à une catégorie de personnes. Parce que, déjà, quand on est amoureux, on peut fêter, vu que c'est réservé aux amoureux. Je trouve que oui, parce qu'à l'école, on ne retrouve pas seulement des enfants, mais aussi des personnes âgées qui ont soit repris quelques classes et tout. Donc, je trouve que oui, les élèves aussi. En cette célébration, il n'est pas interdit de recevoir de cadeaux. Une manière d'exprimer aussi son amour au-delà des paroles. Vivre en couple, c'est vivre chaque jour de la vie la Saint-Valentin au-delà des paroles.